Meurs, monstre ! Tu n'appartiens pas à ce monde ! Ce n'était point de mon fait que je fus à nouveau ressuscité, mon jeune ami. Je fus appelé ici par des « Zima » qui voulaient me rendre hommage. Hommage ? Tu voles les âmes des gens et en fais tes esclaves ! Peut-être que la même chose pour être vide de toutes les religions. Tes mots sont aussi vides que ton âme. L'humanité n'a guère besoin d'un sauveur tel que toi. Qu'est-ce qu'un homme ? Un misérable petit amas de secrets ! Mais trêve de bavardage ! Casse ta gueule ! Qu'est-ce que le venia ? Casse ta gueule ! Casse ta gueule ! Casse ta gueule ! Castlevania Symphony of the Night le chef d'oeuvre de nos cons amis sorti en 1997 internationalement sur Playstation et l'année suivante sur Sega Saturn mais uniquement au Japon sera le jeu de ce premier épisode c'est le 14ème jeu de cette série mythique et la suite direct de Castlevania Rundho Flood aussi connu au Japon en tant que Akumajo Dracula Hex Shiro Rondo ce jeu mettra en scène Alucard le fils d'empire du comte Dracula et d'une humaine Lisa après avoir battu Dracula et le méchant prêtre Shaft en 1792 Richter Belmont du clan des chasseurs de vampires Belmont disparaît mystérieusement 4 ans plus tard Castlevania le château du mal de Dracula qui d'habitude n'apparaît qu'une fois tous les siècles se retrouve révélé comme étant une entité du chaos qui bascule et se métamorphose continuellement pour berner les intrus avec chacune de ses incarnations salut à tous donc merci de visionner ceci je me présente je suis Mister MV je commande des spins en français depuis 6 mois déjà et je viens d'un site magnifique qui se nomme e-live pro que j'avais découvert grâce au sympathique et charismatique Ken Bogard le fameux commentateur de Street Fighter entre autres e-live est une plateforme pour se lancer dans le casting seul ou à plusieurs même si on n'a aucune connaissance en montage vidéo et vous pourrez y interagir avec vos spectateurs en direct et découvrir une communauté très sympathique donc n'hésitez pas à y aller et vous inscrire et enjoy la vibes avec mon mec mais revenons-en à nos moutons mes jeunes amis je parle bien de ce speedrun qui nous vient de la Speed Demos Archive effectuée en un seul segment ce qui veut dire d'une traite sur la version PlayStation 1 34 minutes 34 par Chris Kirk ce bon monsieur qui aime cependant se faire appeler Satoru ce run fut effectué en 2008 des runs plus courts existent sur la version XBLA et PSP mais le timer sur ces versions ne compte pas le temps passé dans les menus et ont des temps de chargement plus courts voyez-vous donc Chris Satoru Kirk 34 minutes 34 c'est une blague allez c'est parti nous voici dans le menu bien sûr on reconnait les 15 petits blocs d'amour de la petite memory card la PlayStation 1 allez le jeu charge et le jeu on le verra souvent chargé ma foi tout simplement parce que la PlayStation 1 aimait bien charger les contenus de l'épanou pendant 55 ans donc c'est parti pour le prologue du jeu le dernier stage de Shilulundo avec Richter on passe le dialogue bien évidemment c'est un speedrun il passera le dialogue on récupère des coeurs et l'eau bénite on a 32 coeurs voilà Dracula qui s'est téléporté nous attendons nous dashons en arrière nous balançons la magie spéciale qui utilise 15 coeurs et on met 3 coups de fouet Gratos la première jauge de vie de Dracula est annihilée il se transforme en démon démoniaque on rebalance la magie spéciale nous restent 2 coeurs 2 coeurs qu'on va utiliser immédiatement tout simplement comme dans les vieux Cassavania Hotschool sur NES l'eau bénite le paralyse et ces 2 coups d'eau bénite cumulés à des coups de fouet auront suffit pour le tuer c'est imperfect le polaroïde brûle c'est le charisme ce fut Richter le chasseur de vampires légendaire qui réussit à finalement mettre fin à la menace du comte Dracula le seigneur des vampires qui fut ramené de la tombe par le prêtre sombre Shaft cependant une nuit 4 ans plus tard sous l'éclat d'une pleine lune Richter disparut mystérieusement sans savoir par où commencer ses recherches Maria Renard se mit en marche pour le retrouver c'est alors que le sort intervint Cacervenia le château de Dracula dont on dit qu'il est censé apparaître chaque siècle se matérialisa hors du brouillard comme pour lui montrer le chemin pendant ce temps des forces puissantes luttaient pour l'âme d'un homme nommé Alucard ce même Alucard qui s'était associé avec Trevor Belmont pour combattre son papa immortel le comte Vlad Tapas Old El Paso Dracula Alucard dont le but dépurait le monde de sa propre lignée maudite a submergé ses pouvoirs vampiriques à selet et est entré dans ce qui semble être un sommeil éternel mais maintenant il est réveillé et conscient du mal qui s'est mis à nouveau dans sa contrée natale le temps est encore venu pour les forces du bien et du mal de se lancer dans leur bataille ancestrale le château de Dracula te fit signe mon jeune ami et aucun homme ne pourrait dire qu'il s'en sortirait vainqueur paniqueur 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 allez now loading ça il va falloir vous y habituer mes jeunes amis ce n'est pas grave et donc voici la véritable intro du jeu le charisme se vend cette forêt ce scrolling c'est parallaxe et voici Alucard qui arrive en marchant très très vite ma foi avec des hiboux le pont le vis se ferme ainsi que le portail et nous y voilà dans le château de Dracula la musique va bientôt commencer donc voilà c'est assez rigolo ce type de déplacement comment se déplace-t-il aussi vite me demanderez-vous il y a tout simplement il dash arrière mais il dash arrière d'une manière particulière c'est à dire il dash arrière et il bourre également le bouton de bouclier pour sortir son bouclier la seule façon de pouvoir dacher aussi vite était d'alterner comme un bourrin entre le dash arrière et la sortie de bouclier ce qui vous permettait en gros de dash cancel on a vu également je vais y arriver qu'il a fait un petit moment ça contre un zombie mais ce n'est pas trop grave on a gagné notre premier niveau mais évidemment Castlevania Symphony of the Night met en place le système d'expérience un élément RPG que les joueurs ont adoré voici la mort évidemment qui nous demande de rebrousser chemin nous n'avons pas voulu rebrousser chemin il nous vole tout notre équipement de badass absolu et on voit d'ailleurs que les dash ont pris cher vu qu'on ne peut plus les canceler par le bouclier vu que nous n'avons plus le bouclier en mon lieu et on se bat avec nos points et c'est la misère on a quand même récupéré les deux premières armes qu'on peut récupérer dans le jeu c'est l'épée courte et l'épée rouillée mais il décide de rester au point on vient aussi d'obtenir le cube de Zoé le cube de Zoé qui est une des premières reliques du jeu et qui permettra aux objets de se matérialiser allez nous voici dans le laboratoire d'alchimie avec sa magnifique musique on voit des ennemis qu'on connait bien de l'univers de Castlevania c'est à dire des squelettes épais et boucliers évidemment les squelettes rouges qui aiment se décomposer et revenir quelques secondes plus tard on a récupéré le bouclier de cuir qu'on équipe tout de suite bien évidemment vu qu'il va nous permettre de redacher comme des goles et tout bernac on voit qu'on a récupéré des cœurs et qu'on récupère de l'argent sur les fidèles chandelles bien entendu de Castlevania les chandelles les torches qui recèlent de nombreux objets allez on tombe on met un kick dans cette chandelle pour récupérer un cœur on fait le sac donc il fera le sac quelques fois c'est un très bon run en sachant qu'il y a d'excellents runs également sur la version Xbox Live Arcade et la version PSP qui était disponible dans les Dracula X Chronicles mais là on se la joue Roots on se la joue PlayStation voici les deux premiers boss du jeu ce sont Raiza et Gabon bien entendu des monstres mythiques de New York à Castlevania on a utilisé une magie pour se débarrasser d'eux assez vite cette magie c'était le Tetra Spirit qui envoyait 4 esprits au lieu d'un on pouvait envoyer une seule âme un seul esprit plutôt avec le sort Summon Spirit invoqué un esprit et Tetra Spirit qui utilisait 20 MP au lieu de 5 donc permettait d'en balancer 4 d'un coup les sorts évidemment qu'on apprenait dans ce jeu bien tout simplement en le sachant ou en testant les manips avec évidemment Soul Steel le meilleur sort du jeu qui utilisait 50 MP et qui vous permettait de balancer 8 âmes qui drainaient la vie de vos adversaires qui vous la redonnait tout simplement allez on transitionne vers un autre niveau mais quel est-il me direz-vous et bien c'est la Marble Galerie la Galerie de Marbre dont vous avez entendu un remix rigolo Big Beat quantité par mes soins au début allez donc c'est parti super musique superbe stage donc on va voir on dash on dash à l'infini on s'est débarrassé de plusieurs Armor Knight Axe Knight plutôt nous avons évidemment les petits hunchbacks les petits bossus qui sautent de partout très agaçants nous voici à la clock tower au centre du château pas la clock tower d'ailleurs l'horloge tout court le centre du château avec Maria qui nous a dit qu'elle devait y aller car elle avait un empêchement et que ce n'était pas la bonne période du mois évidemment c'était la première rencontre avec Maria mais vu qu'il coupe les dialogues ça n'a aucun sens allez ce n'est pas vrai on continue à dash canceler à l'infini nous nous débarrassons d'une table witcha petite table animée possédée ma foi et donc voici encore mille de squelettes on récupère un deuxième bouclier de cuir mais peu importe mon jeune ami allez voilà on enchaîne des squelettes on rush on rush nous avons une salle de se garde en coin non pas ici il s'en fiche on voit qu'il y a plusieurs passages vers le bas évidemment Castlevania Symphony of the Night qui est un jeu qui est le premier Castlevania troïde évidemment qui s'inspire de Super Metroid et son système de cartes de zone à débloquer de power up à trouver pour pouvoir débloquer certaines zones alors on voit que voilà ces ennemis si charismatiques là ces gonzettes dressées sur des monstres on peut les éviter tout simplement en utilisant le dos de la bestiole comme plateforme et ce n'est pas grave allez on alterne alors qu'a-t-on équipé je n'ai pas eu le temps de le voir ce n'est pas grave il faut que je sois aware les voici dans le mur extérieur The Outer Wall avec un superbe reprise du thème en orchestral la bande son évidemment de ce jeu composé par Michiru Yamane qui est un chef-d'oeuvre à part la musique de fin mais la musique de fin on la trollera en temps et en heure et si la musique se stoppe d'un coup qu'est-ce que ça veut dire ? et bien ça veut dire qu'il y a un boss et ce boss démoniaque évidemment c'est un autre double me semble-t-il voici les portails circulaires qui s'ouvrent progressivement c'est le charisme et c'est parti l'écran s'illumine et voilà un double halloucard que va-t-on faire ? et bien nous allons utiliser la montre bien évidemment pour le paralyser et transformer ce boss en blague il n'a eu le temps de rien faire nous n'attendons pas de récupérer le HP Max Up il ne va en récupérer aucun me semble-t-il on récupère la Gladius qui est une dague plutôt correcte mais évidemment dans ce run on va surtout se focaliser sur le Shield Staff le Shield Rod plutôt voilà le bâton bouclier évidemment le bâton bouclier qui est une des armes les plus cheatées du jeu ce bâton qui en faisant une manue particulière vous permet de débloquer une attaque spéciale définie par le bouclier que vous avez d'équipé d'ailleurs pour ce run il décide justement de le faire avec ceci et de ne pas perdre de temps entre guillemets à essayer de récupérer la Chrysal Grimm la Chrysal Grimm qui est évidemment l'arme une des armes enfin pour moi l'arme la plus craquée du jeu évidemment c'est une arme qu'on pouvait spammer à l'infini on pouvait même en équiper deux et on pouvait attaquer à la vitesse de la lumière assez fort et évidemment sans jamais s'arrêter on pouvait marcher et complètement défoncer les boutons allez on a transitionné de niveau et on est revenu immédiatement évidemment pour ramener l'ascenseur on a récupéré également la lame du loup qui va nous permettre de nous transformer en loup sympathique on voit que là en initiant un dash et en sautant au bon moment on pouvait attraper cette petite plateforme et casser ce vase ce vase qui nous a donné un joyau évidemment les joyaux les pierres précieuses la bijouterie tout ça ça sert à gagner de l'argent vite en les vendant au libraire donc on va reprendre ce couloir démoniaque pour l'instant on va dash cancel évidemment une fois qu'on aura les améliorations du loup ou qu'on aura tout simplement la chauve-souris et son amélioration son rush et bien là vous verrez qu'on pourra aller encore beaucoup beaucoup plus vite que cela allez que fait-on on se remet voilà on a changé notre arme on se remet juste au point voilà coup de point coup de point le coup de point qui sort assez rapidement bien évidemment par rapport aux armes aux épées lourdes alors que fait-on on se gore un peu dans le dash ce n'est pas grave ce ne sont que des dixièmes de seconde et donc nous nous descendons dans la marble galerie on se refait un peu du chemin contraire on revoit là une ninja table qui nous donne 50 dollars d'ailleurs c'est bien sympathique de sa part allez nous revoici au centre du château le bossu nous drop 25 dollars merci à lui que se passe-t-il non on passe dans le menu mais pour rien vraisemblablement et voilà hop et oui c'est possible également donc il a sauté sur place il s'est transformé en chien puis il a fait une dive kick vers le bas pour rebondir sur la chandelle ce qui lui permet d'aller immédiatement dans les quartiers de Holrocks si je ne dis pas de bêtises voilà et ça c'est beaucoup de temps gagné ma foi alors évidemment on va gruger complètement le premier château du jeu on ne va pas chercher les lunettes on va esquiver le combat avec avec Richter et Shaft et ça si vous ne connaissez pas la gruge vous allez voir c'est excessivement rigolo nous voici dans le colisée avec ma musique préférée du jeu on peut le dire cette musique un peu light-in qui déchire sa maman tout simplement si vous n'avez pas la bande son de Symphony of the Night vous vous devez de la récupérer allez c'est parti on se prend une dive kick bêtement puis un coup de Sai de ses squelettes ninja et ma foi pourquoi pas il y a des ninjas partout et ça on verra dans les prochains épisodes allez donc on dodge quand c'est l'infini est-ce qu'on va tomber là oui nous allons tomber là hop nous allons à gauche ah oui voilà c'est une salle remplie de méchants monstres et d'ailleurs on décide d'utiliser Soul Steel pour s'en débarrasser on se prend ce dommage volontairement même ça fait extrêmement mal et on récupère le Shield Road bien entendu allez on fait un petit sort de téléportation le Hellfire vraisemblablement et c'est parti donc on a récupéré le Shield Road et c'est là que le jeu va prendre tout son sens il ne l'équiperait immédiatement donc voilà première sauvegarde là il n'y a pas de mindgame on est obligé d'avoir l'animation assez longue voilà par la suite évidemment on ne sera pas obligé de sauvegarder on pourra immédiatement annuler le but évidemment l'intérêt d'aller dans les coffres de sauvegarde et que vous récupérez toute votre vie et toute votre magie nous récupérons une carte de la librairie une carte du libraire ce qui nous permettra de nous téléporter directement chez le libraire on verra que ça aussi ça aura son importance allez voici le boss c'est un Minotaure on va tout simplement à la Kinshilo nous allons le bourrer de coup de poing on utilise Soul Steel pour tuer celui-ci et pour être invincible sur son dash on a équipé le Shield Road voilà on lui met les coups de Shield Road on a profité et on va mettre la librairie card immédiatement on va devoir attendre que ce chemin s'ouvre et surtout que voilà l'item spawn avec les bons ralentissements de la Playstation bien évidemment on va récupérer ceci la forme de brouillard bien évidemment qui vous permet justement de passer à travers les grilles la grille qu'on voit là et de initier moult gruges on utilise la carte du libraire pour aller voir le libraire directement est-ce qu'on a déjà des choses à lui revendre il me semble que oui donc voilà on va lui vendre la garnette pour 5000 me semble-t-il on va lui racheter une librairie card et on va lui acheter le bouclier de fer et le bouclier de fer qui est central dans ce speedrun en conjonction bien évidemment avec le bâton bouclier voilà c'est équipé et on va voir ça par la suite allez on prend le chien le chien évidemment qui au fur et à mesure dash et voilà petite gruge évidemment on commence à dash avec le chien on fait le gros saut et on se transforme en brouillard évidemment pour l'instant on ne peut se transformer qu'en brouillard un très très court laps de temps et ça nous permet ça nous a permis cette petite gruge d'accéder à un endroit beaucoup plus haut on utilise la montre pour comment dire s'affranchir de tous ces sbires la montre s'arrête mais on la réutilise donc nous sommes dans la librairie bien évidemment alors voici un boss que va-t-on faire et bien voilà nous utilisons la magie du shieldrod et on voit que ça fait un one shot du coup évidemment la magie spéciale du bouclier de fer en conjonction avec le bouclier le bâton bouclier c'est que ça vous crée voilà une espèce d'épée de Gilgamesh qui s'excite et qui fait excessivement mal et on obtient l'âme de la chauve-souris nous allons pouvoir nous transformer en chauve-souris c'est magique on utilise un art refresh on va récupérer tous nos cœurs vraisemblablement ça a son importance évidemment la montre qui est très très puissante du fait qu'elle immobilise tous les ennemis pendant 5 secondes utilise énormément de cœurs et on utilise une carte de libraire pour retourner chez le libraire notre sympathique libraire what can I do for you nous y voici devant on retourne le voir on a récupéré un onyx si me semble-t-il voilà donc ça vaut 3 000 c'est pas mal que va-t-on acheter on va acheter un manaprisme le manaprisme c'est une fiole une potion qui vous redonne toute votre magie tout simplement alors on voit on a vu la première gruge alors voilà je disais n'importe quoi dès qu'on a le bat c'est possible d'initier ce petit mouvement spécial qui utilise un peu de magie vous vous transformez en bat vous faites la manip et vous pouvez faire un dash excessivement rapide vers l'avant et c'est beaucoup plus rapide que dash cancel en plus vous avez des frames d'invincibilité et vous faites mal aux ennemis c'est la fête du slip là on voit qu'on est passé à travers le mur en taillant la transformation bon au moment il y a même un petit bug on nous remonte qu'on est dans la longue library et la librairie longue et ma foi pourquoi pas nous transitionnons nous retournons au mur extérieur on va prendre l'ascenseur directement vers le haut et yata c'est un ascenseur assez brutal ma foi mon jeune ami allez nous sautons dans tous les sens va-t-on s'affranchir oui non on ne va pas s'occuper de ce gros monstre avec sa grosse épée dash cancel dash cancel allez on retourne en haut que va-t-on faire on loupe son saut comme un sac nous transitionnons et nous voici nous voici à la clock tower évidemment qui dit cassevania dit clock tower donc ce stage charismatique avec des crânes des têtes de méduse des rouages des piques tout ce qu'on n'aime pas tout simplement on a utilisé évidemment les rushs de la chauve-souris pour accéder vite à voilà au rouage principal et c'est des menaces voilà des harpies évidemment des têtes de méduse on gagne un niveau et on se dépêche on ne veut pas avoir à dealer avec tout ça évidemment ici en activant certaines poulies en tapotant vous pouvez ouvrir un passage avec des objets cachés ça ne nous intéresse pas il y a aussi des murs destructives ici bien évidemment on s'approche doucement de la fin de nos trônes du premier château on a utilisé le rush de la chauve-souris deux fois de suite pour tabasser et surtout passer deux chevaliers un peu trop fort pour nous il faut rappeler qu'on n'a pas pris de HP max up qu'on est un peu à poil finalement on voit que niveau magie on n'est pas super bien foutu allez voici un boss charismatique des Castlevania qui décède ma foi ce n'est pas grave donc voilà ce boss qui était Karasuman le seigneur démon les corps bon allez en tout cas on s'en va on ne veut pas entendre parler de tout ça et on transitionne vers quoi on transitionne tout simplement vers le hall très proche de Dracula et oui nous sortons là on est en dessous de l'escalier qui nous mène normalement vers Dracula et on va voir la partie sac de ce jeu donc on voit ces petits chevaucheurs d'oiseaux là ces bossus ces hunchbacks donc là ils utilisent la montre pour les paralyser tout se passe bien ils récupèrent la lipstone qui est un objet une relique précieuse du jeu qui vous permet d'effectuer le double saut et donc là c'est parti pour la faire tomber à nec donc voilà on se fait toucher quand on essaie de se transformer on se transforme et paf on rush en chauve-souris sur le mur on re-rush sur le mur on se fait toucher on se fait défoncer ça transformation bat à nouveau on se refait toucher c'est la misère c'est l'hécatombe la catastrophe et on arrive enfin à s'enfuir c'était la souffrance voilà on était dans le castle keep donc le je ne sais plus le garde-manger du château je dis n'importe quoi allez ce n'est pas grave nous prenons ce trou de serrure ce trou de serrure qui fait office de téléporteur dans Castlevania bien entendu et nous sommes de retour dans le hall d'entrée tout simplement voilà nous récupérons ce art max up qui était disposé sur un switch qui nous permet justement de regagner accès à cette partie du début du jeu et donc c'est en partie pour l'usage pour tabasser des soldats humains qui saignent énormément et nous retournons dans le laboratoire d'alchimie nous y voilà et qu'elle va nous y faire allez donc voilà maintenant la chauve-souris qui trace la vie de la terre habituez-vous-y car on va voir cette transformation et ce dash énormément de toit allez on dash cancel on va transitionner ici on va trouver on va trouver le skill of wolf l'habilité du loup qui va nous permettre tout simplement d'effectuer la charge du loup et également ça c'est moins connu ça permet également au loup de nager dans l'eau si c'était possible de nager dans l'eau avec le loup il suffisait d'avoir ce skill d'écouter allez donc c'est parti nous revoici au début du jeu on dash cancel on va reprendre non on va reprendre le téporteur ça y est je pète les plombs allez on est passé par le point de sauvegarde le coffre évidemment pour récupérer notre vie et notre magie et on tombe tombe la chemise et nous dashons nous retournons au début du jeu tout simplement au jardin de l'entrée juste après le portail et qu'allons-nous récupérer me direz-vous et bien nous allons le voir en tout cas voilà on utilise évidemment le pouvoir de la chausserie le rush on voit que ça fait gagner énormément de temps ce n'est que de l'amour au final allez allez voilà c'est la partie on se reconsomme on re-rush ad infinitum voici ce gentil chevalier dresseur de hibou et de chouette pourquoi pas donc voilà nous montons et nous récupérons voilà le dernier la dernière boucle spéciale du loup le power of wolf le pouvoir du loup et le pouvoir du loup et bien c'est de la boulette tout simplement et va nous permettre de dasher à l'infini et d'attaquer et d'attaquer aussi de faire une attaque plongeante sur les ennemis alors on voit voilà là c'est encore plus n'importe quoi que la chauve-souris tout simplement le loup quand vous avez les deux pouvoirs c'est la fête du cible vous commencez à dacher et il commence à clignoter et en plus de faire mal aux ennemis il gagne en vitesse et atteint une vitesse absolument hallucinante ça décoiffe ça débotte ça démonte sa grand maman allez nous transitionnons vers le téléporteur alors va-t-on retourner voir Dracula directement et bien je ne le sais pas je vous rappelle évidemment que tout ceci est fait dans les conditions du live bien entendu en hommage à ce que je faisais sur live oui donc nous revoilà dans je ne sais pas donc le garde-manger du château je sais que c'est absolument pas ça mais je suis parti sur du caca en boîte donc j'assume complètement alors que va-t-on faire on s'équipe du loup oui alors c'est parti pour la gruge du jeu c'est parti le gros saut on charge on charge et au moment on arrive à la cutscene on switch avec on change de forme tout simplement et ça nous permet d'esquiver le combat avec Richter donc évidemment le principe de Castlevania de Phony of the Night si on n'avait pas fait ce qu'il fallait auparavant on combattait Richter et le jeu se terminait là avec la mauvaise fin sinon il fallait avoir les goggles les lunettes pour pouvoir voir Shaft qui contrôlait Richter et du coup sauver Richter et activer ceci le château inversé qui doublait la durée de vie du jeu tout simplement donc voilà on pouvait voir qu'on pouvait activer ce glitch finalement en ayant du skill et des grosses belles aller c'est parti donc le château vous le voyez est inversé ça n'a aucun sens et d'ailleurs ça laissera place à plein de sauts pénibles à effectuer donc là ce n'est pas un moment sac il a volontairement visité la salle du téléporteur tout simplement pour la mémoriser sur sa carte et activer le téléporteur pour la suite du jeu il en aura besoin plus tard allez voici un boss très connu me semble-t-il c'est bien une vampire bat mon lieu je l'ai en plein écran et bien oui je pense que c'était non c'était la vampire bat animée en 3D le charisme en tout cas c'est une blague on a encore utilisée le iron shiller en conjonction avec le shimrod et c'est bien encore une blague on récupère l'anneau de Vlad donc là les boss évidemment vont vous donner un peu à l'instar de Castlevania 2 Simon's Quest qui a d'ailleurs été la première comment dire excursion de Castlevania dans le style aventure plus qu'action et bien voilà nous récupérerons des parties de Dracula et des objets appartenant à Dracula tout simplement pour le réinvoquer et lui recasser l'âche trombe donc là on est dans la cloque octobre inversée on utilise bien entendu la montre parce que là c'est bourré de ses ennemis assez agaçants ma foi qui ont une fâcheuse tendance à se balader partout et vous importunez et ça nous n'en ne voulons pas tout simplement allez donc nous revoilà dehors évidemment on joue avec la batte pour esquiver tout ce qu'il faut tout ce qu'il se doit allez hop on rush sur la porte nous transitionnons nous transitionnons vers quoi me direz-vous et bien logiquement vers voilà le mur extérieur inversé donc on voit que la bande son aussi a changé on va passer par le bas ça ne nous fait pas un peu de temps mais ça nous recharge totalement en vie et en magie et vraisemblablement s'il le fait c'est qu'il y a un but caché d'air cela donc voilà maintenant le mur extérieur est infesté de ces crânes invincibles tout simplement qui sont juste là pour vous sustenter la barre de vie voyez-vous on a aussi ces squelettes parcer et jackobones qui vous balancent leurs os donc voilà c'est plus pénible évidemment à monter vu que dans le chat inversé ce n'est pas disposé de manière à ce qu'on puisse sauter en mode tranquillou donc voilà il faut faire ou bien transitionner avec la batte ou bien avec le brouillard pour à chaque fois voilà gagner le momentum nécessaire pour accéder aux plateformes plus hautes allez on évite la petite gélule fuca et nous voici devant la créature bien entendu armée de son gros marteau cette fois-ci et on va spanner le iron shield avec le shield c'est gratos voilà tu crois que tu vas me battre tu crois que tu vas me toucher et bien non 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 tu veux mon zizi oui 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 et voilà et là donc évidemment vu que le boss ne spawn pas de HP max mais bien un artefact nous récupérons la dent de Vlad allez finalement on va prendre cette gélule qui était en fait une potion et ne me demandez pas pourquoi donc voilà une potion bouclier allez on transitionne et on saute et on se transforme en chauve-souris pour accéder à cet endroit dont on transitionne de rassemblement vers ce qui va être la galerie de marbre inversée oui voilà nous revoilà dans le long corridor bien évidemment qui était infesté de plantes démoniaques là on voit les unes évidemment il y a aussi peut-être une allure à une dans ce coin je ne le sais plus allure à une de mes ennemis favoris de Castlevania bien entendu qu'on retrouve normalement dans les endor Water Cavernes qui sont qui sont bien entendu ces charmantes demoiselles dénudées qui poussent dans des roses c'est si poétique allez donc voilà on va galérer la marble galerie un peu un peu agaçante voilà le squelette vert évidemment qui vous envoie de la foudre et qui qui ouvre son bide qui n'existe pas pour vous balancer un gros laser je dis n'importe quoi une attaque d'ailleurs très puissante dans un des Castlevania DS que je ne me remets plus en tête pour le moment je crois que c'est dans Door of Ecclesia ou Dawn of Sorrow en tout cas c'est pas Portrait of Queen du moins je l'espère sinon je dis encore n'importe quoi mais vous pourrez bien l'entend utiliser les commentaires pour me dire que je suis un sac etc etc donc voilà la magnifique musique évidemment dont tout le monde se souvient Lost Painting si je ne dis pas de bêtises j'ai l'impression d'avoir plein de troubles mais moi je crois bien que c'est Lost Painting donc voilà nous utilisons la transformation de la chauve-souris pour monter monter à l'infini c'était plus simple à l'endroit à l'envers il faut être patient on ne peut pas aller plus vite comme musique sauf si on joue avec Richter évidemment mais ce n'est pas le cas et donc nous voilà dans les Underwater Cavernes justement inversées alors ce qui est assez rigolo bien entendu c'est qu'on constatera que là on n'a pas vu la version normale de ce stage alors qu'il y avait une musique sublime c'est fort dommage en tout cas on évite on a évité grâce au dash de la chauve-souris et au dash du loup tous ces ennemis ces gros ennemis qui vous balançaient des rochers qui vous faisaient extrêmement mal c'était pénible c'était dégueulasse allez on a le retourne de alors lui c'est Bégonvert Gaïbon ou Reiza ça y est je les comprends toujours je ne sais pas en tout cas on voit bien évidemment ça aussi ça arrive souvent dans les Castlevania que les boss finalement par la suite deviennent des ennemis normaux et voilà on voit les potes ici allez la musique s'arrête ça veut dire qu'on a rendez-vous avec la mort et qu'est-ce qu'on va faire si on a rendez-vous avec la mort et bien on va spammer notre magie dégueulasse et voilà donc la mort évidemment qui était un très très gros boss du château renversé donc voilà on a level up mais ce n'était que la première transformation car après il se transforme en avatar encore plus démoniaque de la mort avec deux faucilles et point de marteau ce n'était pas un avatar communiste en tout cas c'est gagné et qu'est-ce qui spawn mon lit mon lit encore une partie de Dracula en l'occurrence l'œil de Vlad ce n'est pas très glamour allez on transitionne ah vous reconnaissez ce petit switch ce petit switch qu'on pouvait activer bien évidemment en ayant le familier du petit diablotin le familier diablotin qui était très curieux et qui adorait jouer avec les petits boutons évidemment on peut avoir plusieurs familiers qu'on ne verra pas dans ce speedrun il y avait le diablotin il y avait la petite fée très sexy qui vous aidait à trouver les passages secrets il y avait également la petite chauve-souris rigolote qui de temps en temps balançait des petites boules de feu et j'en oublie un j'en suis convaincu il y avait l'épée oui le familier de l'épée et le familier du fantôme exact la petite crâne fantomatique donc voilà oh là là évidemment ça c'était le corridor démoniaque qui menait au colisée et on a vu qu'il était infesté de tombes qui menaient à la chapelle royale d'ailleurs je dis n'importe quoi et ce couloir était infesté de tombes animées qui faisaient mal et qui surtout résistaient énormément mais comme d'habitude on disait le chien-chien le chien-chien c'est la vie d'ailleurs on va le reprendre pour passer ce couloir évidemment allez on prend un level up face à cette petite panthère noire c'est la méduse là non et bien oui c'est la méduse alors d'habitude la méduse c'est le boss que j'affronte en premier en arrivant dans la galerie inversée mais lui il ne fait au château inversé mais lui il ne fait rien pareil que moi donc évidemment il vient de se faire pétrifier comme un sac évidemment la méduse comme dans tous les univers où il y a la méduse peut vous pétrifier de son regard elle vous balance des petits voilà des rayons des manettes qu'il faut éviter à tout prix sinon on est paralysé on est gratuit on est obligé de bourrer bourrer la manette on va bourrer bourrer et c'est pénible tout simplement en tout cas la méduse c'est ferroxé à coup de magie du cheat on récupère le coeur de Vlad donc voilà on avance très très vite c'est n'importe quoi allez cette fois-ci on ne va pas utiliser le chien-chien on va utiliser le bat là je me souris tout simplement parce qu'après on devait naviguer en hauteur après ce couloir alors on ne peut pas s'appuyer pourquoi pas on se fait toucher comme un sac par la panthère noire on se prend la citrouille on se reprend la citrouille c'est la misère allez on dive kick vers le bas que va-t-on trouver on a trouvé un mana prisme je ne sais pas oui voilà c'est bien ça on a trouvé un mana prisme donc on va récupérer tout notre mana et ma foi le timing est excellent vu que nous n'avions plus du tout de magie et voilà on voit que la route est quand même très très bien étudiée donc voilà on a de la magie à nouveau donc peu importe nous pouvons nous retransprenons chauves-souris à l'infini ici voilà on peut sauter sur place et profiter de toutes ces plateformes pour aller beaucoup plus vite qu'avec la chauve-souris allez on dash on va transitionner nous sortons de la chapelle royale inversée nous affirmons encore le magnifique Lost Painting en bande son allez c'est parti pour du mal oui évidemment avec ce gros allez ah là là je ne me souviens du nom c'était Machit ou je ne sais plus quoi ce gros monstre dégoûtant voilà qui saute je ne sais plus les noms de mort on a vu des têtes de méduses du mal et ça on n'en veut pas donc on s'en va allez hop on a vu encore justement le retour de ce qui était un boss dans le château normal en l'occurrence comment s'appelait-il déjà le sympathique Kata Karasuman et donc voilà c'est parti pour un boss classique bien évidemment c'est la momie la momie qui balance plein de poisons et non mais voilà n'importe quoi la momie voilà si vous spammiez l'eau bénite c'était gratuit elle ne pouvait rien faire et elle restait sur place voilà et là on ne peut pas aller plus vite comme musique d'ailleurs voilà il fait il fait le show en tapotant son bouton de bouclier on est obligé d'attendre qu'elle termine de pourrir et on obtient la côte de Dracula a-t-on tous les objets et bien marquera peut-être nous allons voir allez hop on prend le chien chien pour naviguer excessivement vite dans ce couloir voilà on met un petit coup voilà on voit qu'il y en a même 3 vous voyez les boss deviennent vraiment comment dire monnaie courante dans le château inversé donc là il y a des pipiques du mal par terre il faut faire attention on va dacher avec la chauve-souris jusque là tout est normal allez nous montons et là nous allons progresser péniblement ah on va casser ça parce qu'il y a un mana prise mais évidemment encore une potion qui redonne full mana et on voit que c'est très important donc finalement ce temps perdu sera du temps sauvé allez monte 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 va-t-on non nous n'allons pas aller à gauche nous ne transitionons pas du moins pas tout de suite on prend le chien chien et c'est parti on prend un level contre un squelette au pif on se prend le mur mais ce n'est pas grave oui de toute façon voilà nous devions monter ici ah évidemment les abacus ça y est j'ai tout mon bestiaire qui part évidemment c'est chevalier invisible qui se balade avec une énorme épée c'est extrêmement pénible à l'aide d'âge quand c'est Léon loupe son saut comme un sac donc le speedrun est améliorable bien sûr n'hésitez pas à vous y attaquer bien entendu la speed demo archive accepte tous les runs tant qu'ils sont faits sur console et capturés ou sur VHS ou sur enregistreur DVD allez c'est parti nous avons toutes les parties de Dracula l'horloge va s'aligner sur minuit inversé donc 6h oui c'est ça et vous savez ce que ça veut dire quand ceci prend place ça veut dire tout simplement que le chemin vers le mal oui va s'ouvrir une fois que les 12 coups de minuit auront sonné et voilà c'est parti nous allons pénétrer dans l'antre on va d'abord évidemment reprendre notre vie et notre magie ce qu'il me faut est un choix plutôt judicieux je ne sais pas s'il va perfecter Dracula ça nous allons le voir mais il aura sûrement besoin de sa magie quoi qu'il arrive quoi qu'il a un manaprisme peut-être pourrait-il plus passer de cette sauvegarde mais que sais-je nous verrons s'il avait besoin de deux jauges de magie donc voilà nous sortons de l'ascenseur la musique est très inquiétante on fait un dash et on se reprend en chauve-souris après cette cognée ici on fait le double saut ça nous fait gagner du temps on redash on se laisse tomber et c'est parti voilà shaft d'abord on va se taper shaft bien entendu le magicien démoniaque cette fois-ci c'est pour de vrai on va lui casser la teutée donc il est voilà évidemment dans cet orbe il balance il contrôle aussi des minis orbes il est extrêmement agaçant sauf évidemment voilà si vous spammez comme un gros dégueulasse cette magie démoniaque évidemment ce n'est pas la magie la plus craquée du shield rod la magie la plus craquée c'était si vous aviez le halou card shield où vous étiez un soul steel vivant tout simplement vous absorbiez les coups en brandissant votre bouclier et les transformiez en points de vie et voici Dracula c'est parti nous allons casser la gueule à papa et voilà Dracula bon évidemment lui cette fois-ci il n'est pas content donc il se transforme tout de suite en espèce de démo complètement effrayant alors que va-t-on faire allez c'est parti pour la fête voilà on va appeler notre avatar guerrier qui va balancer ses deux épées le shield roll de la iron hand bien évidemment alors voilà Dracula qui a une box énorme bien évidemment avec ses mains qui s'agitent qui vous balancent des projectiles normalement c'est la misère c'est la souffrance on voit cette foudre aussi qui se balade de partout allez en tout cas c'est la fête du slip donc oui je comprends pourquoi il a rechargé sa magie car visiblement ça va durer un certain temps on a vu là on a vu il prend évidemment des attaques de certains de ses sbires on les voit apparaître en âme avant allez on va équiper le manaprisme vu qu'on a plus de magie et que pour l'instant on ne peut pas aller plus vite qu'à la musique vu qu'il a battu en faite voilà on a récupéré tous nos points de magie il nous balance une grosse boule on la carotte évidemment en dash cancelant au bon moment et c'est reparti pour deux coups de baisser c'est terminé papa est décédé ton bernac nous avons gagné nous avons sauvé l'humanité une fois de plus allez on skip le château qui s'écroule comme dans tous les castlevanias ça c'est normal les séquences de fin miam vous en êtes sorti ah le garde je suis heureuse que tu aies bien je suis désolé c'est à cause de moi que tu as dû te battre contre ton propre papa ne t'en fais pas j'avais mes propres raisons pour les détruire ça a dû être dur pour toi en effet mais tu dois toujours te souvenir que la seule chose nécessaire pour que le mal triomphe est que les hommes bienveillants ne fassent rien oui je comprends ah le garde que vas-tu faire maintenant le sang qui coule dans mes veines est maudit il serait bénéfique pour ce monde que je disparaisse pour toujours ah je vois et bien adieu nous ne nous verrons plus jamais ah le garde ne veux-tu point le rattraper Maria non c'est mieux comme cela je ne peux pas apaiser son tourment un jour peut-être nous nous reverrons et ce jour-là éventuellement je vois allons-y tout le monde nous attend oui partons d'ici et voilà c'est terminé mes jeunes amis et bien merci à tous d'avoir suivi ceci j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochains uploads voilà je vous bisoute et vous donne RDV ASV SVP Kikulol pour la suite de cette saga Africa merci au nord du ciel qui ne se finit jamais à travers les épreuves je gagne toujours car je combattrai vie et mort pour sauver un ami je fais face à l'histoire chaque jour que je vis et mon meilleur et tout ce que j'ai adoré à la fin de ma journée parfois je n'aime pas la personne que je suis d'avenir est-ce que l'ennemi se trouve à mes mêlons on peut-je emprunter le chemin si mon monde est planté là est-ce que quelqu'un me teste chaque jour de ma vie il est bien le meilleur de moi et tout ce que j'ai à donner je peux prétendre que je suis le vent je suis et je ne sais pas si je repenserais pas toute chose à une fin on va me voir mon ami parce que moi quand tu vois le soleil où tu sors de l'air je suis le vent je suis le soleil et un jour nous ne ferons plus qu'un je suis le vent je suis le soleil et un jour nous ne ferons plus qu'un je suis le vent je suis le soleil et un jour nous ne ferons plus qu'un je suis le soleil je suis le soleil et un jour nous ne ferons plus qu'un je suis le vent je suis le soleil et un jour nous ne ferons plus qu'un je ne ferons plus qu'un je suis le soleil La vie de secrets, la vie de secrets La vie de secrets, la vie de secrets, la vie de secrets